Salut à tous, alors on se retrouve pour le deuxième match, donc le quart de finale des tournois des CTM. Match qui va me voir affronter Al Mignot, donc un abonné. Encore une fois, je prends Chelsea comme on l'a amputé de mon équipe d'Angleterre. Je m'embête pas, je prends l'équipe anglaise où je pense qu'il y a le plus d'internationaux, anglais, et puis on verra ce que ça va donner. En espérant avoir plus de spectacles et un match complet, cette fois-ci, contrairement au huitième de finale contre Eugie, qui s'est déroulé un peu plus dans la douleur à cause de problèmes de capture, etc. Donc là, j'espère ne pas avoir de problème. Al Mignot qui me souhaite bon match, et Thierry qui lui dit « Bon match aussi Al Mignot, c'est italien, t'as malheur d'être une saloperie de simulateur, j'espère que tu ne vas pas nous pourrir le match, tu nous as déjà volé une Coupe du Monde, alors tu ne vas pas commencer comme ça. » Bon, on va voir si Al Mignot fait honneur à la réputation des Italiens en jouant en Catenaccio ou pas. En tout cas, il joue avec Palerme, et c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Je n'ai pas trop fait gaffe au moment où je choisissais l'équipe, d'ailleurs. C'était un peu un automatisme, je suis en train de prendre la capture, donc j'ai appris, j'ai cliqué croix, j'ai pris sur Chelsea, j'aurais pu prendre Naples. J'aime beaucoup aussi, mais bon, désolé Al Mignot, les considérations du direct, je dirais. Donc, pour l'instant, les Italiens qui produisent du beau jeu, ouais, du jeu bourrin, t'as vu le buffle d'Hirlandaise, là. En tout cas, ça joue en passe, et la passe du double, et fameux 1-2, la tête ! Là, ça commence difficilement pour Chelsea. Toujours un peu de mal dans les débuts de match, là, un peu de fébrilité, tant que je ne marque pas un but. Et là, 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 on sent la fébrilité, heureusement. Ouh, le FIFA fail ! Oui, enfin, ce n'est pas un FIFA fail, c'est un coup de coude d'Italien, un truc de lâche, là. En tout cas, on essaie de contre-attaquer. Encore une fois, FIFA qui enregistre le moindre des mouvements effectués avec le stick, et qui le retranscrit jusqu'à 2 minutes plus tard, donc c'est assez honteux. Ça construit pas mal avec Palerme, c'est serein. Ouais, il faut dire que je n'ai pas montré grand-chose. Ouais, enfin bon, les Rosebif sont pas très efficaces. Petite passe foirée, là, une tentative dans l'axe, ça joue avec Drogba. Voyons voir si Drogba est capable de... Non, on garde pas le ballon, mais toujours des récupérations sans le bout en tact, des récupérations que j'allais faire être boucher, alors que Miccoli, la star de l'équipe, le Messi italien, le Messi, en tout cas, Palermitois, t'appelles ça Palermitois, moi, les habitants de Palerme, je les appelle les Palmitos, des grosses féniaces. Oh, putain, merde ! Et voilà. Donc Miccoli, pareil, le Messi italien. Ouais, enfin, l'imitation de 26 minutes a marqué un but, là. C'est pas glorieux. Bon, on va essayer de procéduire. Allez, une petite clope. Voilà, allez-haut. On est parti. On n'a pas trop le choix, il va falloir attaquer, là. Donc, mener 1-0 dès la douzième minute, c'est mal barré. On a confiance en Torres, Torres ! Ouh, j'ai eu un peu peur. J'ai vu que Drogba ne prenait pas la balle, là. Elle était à la base pour Drogba, mais heureusement, beau signe, ouais. Oui, enfin, ça reste deux joueurs des colonies. Bon, bah, écoute, en tout cas, ils ont été efficaces, mon cher Thierry. On a survenu dans le match assez rapidement. Et ça, c'est bon signe. Bon, on va essayer de rester sur cette lancée, là. Peut-être faire comme contre Yuji, marquer deux buts l'un derrière l'autre dans la foulée. Oui, bon, si Torres, si Drogba fait des passes aussi moisies, on ne va pas aller loin, là. En tout cas, on n'est plus tranchant dans le milieu de terrain, j'ai envie de dire. Oui, petit débordement de Lampard. Lampard, encore une fois. Lampard, allez, vas-y, vas-y, Lampard. Mata ! Oui, oui, c'était pour le petit Mata, mais... Oui, enfin, c'est la génération Espagne. Ça ne dépasse pas 1m50 au garrot, donc un ballon en l'air, c'est pas donné. En tout cas, on est bien revenu dans le match. Bel appel de balle, là, de Torres. Oui, le dribble complètement foiré. Il fallait partir à droite, t'es parti à gauche. En tout cas, ça pique sur les corners. Oui ! Oui, 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 oui. Alors oui, je suis désolé, Mignot. Les buts sur Ferners, c'est typique de FIFA. Mais un but reste un but. J'avais prévenu sur le tournoi, je marquerais même du dos. Je m'en fous. Il faut que j'arrive à passer. Je produis du beau jeu, si c'est possible. En tout cas, la victoire a très très bon goût. Oula ! Oula ! Par contre, ce tackle, là, là, et le rush-tackle, là, dès la 24ème minute. Il faut dire que... Il a pris un co-moral, notre ami Alminio Berlusconi, là. Mener un zéro et se faire remonter et perdre l'avantage. Deux buts à un. Et pour l'instant, il a du mal à passer le milieu de terrain anglais. Et super l'appel de balle de Torres. Torres, c'est pour le 3ème, non ! Lampard, Lampard, oui ! But alors que Momo vient d'apparaître en ligne. Alors ça, c'est un signe. C'est un signe. En tout cas, il fallait la mettre parce que les frappes, après un rebond comme ça, elles sont assez difficiles déjà à cadrer. Et là, elle était bien tendue, là. Et ça prend un contre-piéton gardien. Alminio qui a produit jusqu'à présent du beau jeu et qui perdait au fur et à mesure l'ascendant. J'ai l'impression que le milieu de terrain, et là, il suffit de dire ça, bon ! Oula ! Il va marquer ! Putain de... Là, c'était tendu, là. Là, c'était tendu, mais on part en contre-attaque dans la foulée. J'ai l'impression que notre ami Alminio, j'espère qu'il va bien, a jeté toutes ses forces dans la bataille. À tentative de double inter, comme on dit dans le jargon. Alors que Franklin, on part sur un match terrible, je tente la frappe ! La frappe ! Est-ce qu'elle est contrée ? Est-ce qu'elle est arrêtée par le gardien ou elle était juste à côté ? Attention ! Oui ! La main pas très ferme du gardien ! Tentative, non, ça ne passe pas. On récupère la balle, on fout ! Oh, la frappe de grand-mère ! En tout cas, ça récupère assez vite la balle du côté Chelsea, et ça joue de façon limpide, simple. Voilà, on cherche un peu à complexifier la chose et on perd. Bon, ça va. Il a vraiment pris le coup de bambou, notre ami Alminio. En tout cas, de grosses récupérations. Et pour info, de toute façon, nos amis de Palerme, Palerme, la ville de Palerme est jumelée avec Miami. Deux villes où la mafia rien. Donc, il ne faudrait pas s'étonner qu'ils obtiennent un pénalty, là. En tout cas, des villes de grosses feignasses. Visée à part se dorer la pilule, il n'y a rien à faire. Ah ! Encore des tentatives de rach-tack. En tout cas, on perd la balle. Là, là, c'est mauvais. La récupération très haute. Très, très mauvais. Là, la parade. La parade en mode handball. Je crois que notre ami Petr, il nous a sorti deux belles, là. Il est en mode code mode. Je dirais. Et Drogba qui fait son intéressant. Est-ce qu'il va continuer avec la balle ? Oui, il continue. Il continue encore une fois. Non, ça spam le bouton carré. Il y a bien un moment où il fallait que ça s'arrête. La petite touche habituelle pour Chelsea. Et la petite sortie habituelle avec Ashley Collins. Ils nous avaient fait ça au premier match. Ils nous ont fait ça au deuxième match. En tout cas, il a la tête ailleurs. Donc, nos amis italiens qui vont continuer, j'espère, à... Hum, là, là, ça joue l'impact, ça joue le physique, ça joue pas fair play. Qu'est-ce que t'attendais des Italiens ? En mi-temps, 3 buts à 1. Après avoir été mené à 0 dès la 13ème minute, je pense que... C'est bien payé à mes yeux. On a fait preuve d'un réalisme, à toute épreuve, quasiment d'un réalisme italien. Alors que notre ami Aninho, malgré ses 3 tirs cadrés, ses 3 grosses occasions, j'ai envie de dire. Enfin, je s'ai vu littéralement dégoûté par Petroset chez ses arrêts extraordinaires. Des arrêts réflexes à chaque fois. En tout cas, à chaque fois qu'il arrivait à percer le verrou, le cadenas de Chelsea, c'était très, très dangereux. Bon, oui, bah toi t'es fair play, t'es pas un italien, tu rends la balle des langagements. On a mis colis, Bossingua, Bossingua qui fait un gros rush, Bossingua, le temps béni des colonies. Bossingua qui a perdu la balle, comme quoi on aurait dû les coloniser un peu plus ces gens-là. Et les Italiens qui continuent à jouer en triangle dans l'axe, c'est magnifique. C'est bon, attends... Ouh là par contre, là il a un peu craqué. Certes, l'arrêt de Petre était décisif, mais la balle était assez molle, à mi-hauteur. Alors que notre ami Drogba fait encore des siennes. Belle conservation de balles. Torres, Torres qui lance, et siens, et siens le buffle ! Ah, c'est extraordinaire ! Ah, j'espère qu'on va le voir sur l'alenti. Le buffle et siens qui envoie le défenseur central, Petre. Ouh là 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 ! D'accord, je suis désolé, moi Aligno, j'ai pas demandé à ce que ça se passe comme ça. Oui, enfin bon, quand tu mets une branlée à 4-1, tu dis pas non plus que t'as pas fait exprès. En tout cas, Aligno qui n'avait pas baissé les bras. Grosse occasion d'entrée dans la deuxième mi-temps, mais qui se fait immédiatement sanctionner par Chelsea. Ah, le stick moisi ! Ah, le stick moisi ! Le stick avec le ballon qui rebondit, ça te ralentit. C'est une honte. En tout cas, Aligno qui continue. Ouh ! Ouais, il est décidément pas payé. Bref, ça c'est pour 2006 là l'ami. Le coup de boule. Là j'ai encore les boules là de cette coupe du monde volée là, j'ai envie de te dire. Et Drogba qui fait des siennes, Drogba qui continue avec la balle. Ashley colle. Oui, le centre. Oh, il est tout seul ! Oh, le cinquième. Alors c'est sévère effectivement, c'est sévère. Check-Foy, le schéma est le même. Grosse occasion pour Aligno. But pour Chelsea. C'est une leçon de réalisme. Et c'est magnifique. Ouh ! Le fit va faillir encore l'impact in giant dans toute sa splendeur. En tout cas, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il va falloir verrouiller l'axe. Parce qu'Aligno n'a pas l'air de passer beaucoup par les côtés. Et du coup, il faut verrouiller l'axe. Ouais, comme je dis, il faut verrouiller... Ouh là 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 ! Il est décidément pas payé. Il faut vraiment verrouiller cet axe défensif. Ouh là, on a failli... Le schéma a failli se reproduire. Parce que là, si ça part, s'il n'y a pas de hors-jeu, c'était grosse occasion. Et but d'en affouler encore. Mais je pense que ça commençait à... L'addition est assez corsée, je pense, à mes yeux. Oui, voilà. Toujours dans l'axe, notre ami Aligno. Il faut dire que, vu le niveau, je pense qu'Aligno est un très bon joueur. Et c'est tout à son honneur de jouer avec une équipe comme... Voilà, encore une fois, comme Palermo, encore une fois, le stick qui ne passe pas ici. Un match, ma foi, assez spectaculaire. Le score en atteste. Oui, une vraie branlée. Ah, c'est la douche froide pour nos amis siciliens. Et pendant ce temps-là, je fais le fifou. Et le fifou dangereux. Et je... S'y mettre, là, je pense. Quoi ? Ok, quand même, bon. On met le 5-1. On ne va pas commencer à râler. Oula ! Oula, non ! Là où je toussais, là. Il a été fair play, je toussais. Il n'a pas vraiment frappé. Bon. Je pense que... Notre ami Aligno... C'était droit sur le gardien. Ouf, me fait peur par moments. Il produit du beau jeu. On va jouer en offensif, histoire de... Lâche les calls. Mettre un peu de spectacle, quand même. Parce qu'on était en équilibre. Et si un qui perd la balle. Alors, c'est bien mignon de vouloir produire du spectacle. Si c'est pour perdre la balle à 30 mètres des buts. Donc, tout ça pour dire que, oui, notre ami Aligno... Beau retour de Matta. Produit du beau jeu. Un jeu agréable. Et... Et... Et c'en est... Que plus... Plus spectaculaire à regarder, ce genre de match. Très, très peu de... Allez, tout reste ! Ouh là là ! Très, très, très peu de déchets. Très, très, très peu de... De, je dirais, de... D'impact physique. Un jeu très, très, très sympathique. Et c'est un plaisir. Je ne peux que vous conseiller de jouer avec Aligno. Enfin, contre Aligno. Pour l'instant, on se balade. C'est bien parti ! Ouh ! La frappe, moi-y. La momo. La fameuse frappe à deux à l'heure. Mais là, le gardien de Palermo a su s'employer. Ah, là, hors jeu. Bonjour, hors jeu, hors jeu. Voilà, bien joué, monsieur l'arbitre. L'enveloppe... On ne la remettra pas, parce que ce serait mettre en avant le paiement Paypal effectué par... Le président russe de Chelsea, Abramovic. Interception. Le grand amateur de belles choses. Les deux belles femmes. En train de tariffer, ce n'est pas forcément le plus dur. En tout cas, Torres qui se fait plaisir. Ouais, j'ai un peu foiré mon petit dribble. En tout cas, ça joue en une deux. Là, on a un peu peur. Alex. Ouh là ! Ouh, je me suis écarté ! Alors, vraiment, pas de chance. Je pense que le score, l'unique but de Palermo, ne reflète pas vraiment le match de notre ami Alignon, encore une fois. Et Torres qui part... Ah, là, la sanction a failli être immédiate, encore une fois. Mais 5-1, je pense que la pilule va avoir du mal à passer. En tout cas, il ne se désarme pas, notre ami Alignon. Alors que Torres et Drogba continuent à produire du bon jeu ! Torres ! Parce que, frappe, allez, oui ! Ouh, le poteau sortant ! Ouh, le poteau sortant ! Il lui avait tout fait, là. Le café crème. Ouh, pom, 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 pom. Mais enfin, mon 6-1, ça aurait été assez difficile. Il est encore moins représentatif du match. Allez, un petit but ? Non, 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 je couvre bien avec Ashley Cole. Je m'enflamme ! En tout cas, j'ai fait la contre-performance défensive. J'ai pas été au top au niveau axe défensif, mais notre ami Alignon est très difficile à prendre dans l'axe. Mais utilise très très peu les côtés. En tout cas, encore, merci de ta prestation. Merci pour ton match. Oui, merci pour la belle branle ! Ça fait plaisir à voir. Écoute, comme le monde les stats, t'as pas démérité. Et je vous dis à bientôt.